As-salamu alaykoum, je suis Jacques Diouf, je suis sergent-chef ici au musée des forces armées. Aujourd'hui, le groupe scolaire franco-arabe, Zeynab Kazali, nous venions ici visiter avec les enfants. Nous venions ici visiter la terre, les histoires de la Sénégalais, les films, les mannequins, les racontes, les racontes et les racontes. Les médailles militaires, les médailles civiles, les médailles de la Sénégalais, les ordre national du lion et l'ordre du mérite. Nous venions ici visiter les drapeaux, les médailles, les médailles de la Sénégalais. Nous venions ici visiter l'ancien auto-président Senghor, le président Senghor, le président Diouf, le président Ouad Tamit. Et nous vous expliquons tout petit, ce qui est un casque bleu. Nous nous expliquons tout petit car il y a un officier sénégalais qui sait qu'il peut s'occuper de la dimension internationale. l'officier sénégalais est le Capitaine Baye Diagne et nous voulons que les enfants voulent visiter le musée pour qu'ils puissent connaître l'histoire et qu'ils puissent connaître les héros et les gens qui connaissent le Sénégal et qu'ils puissent connaître leur vie et qu'ils puissent connaître leur vie et le Capitaine Baye Diagne est le nom de Rwanda, la mission Rwanda Je me présente, je suis le sergent-chef Jacques Diouf, je suis du musée des forces armées Ce matin nous avons reçu le groupe scolaire franco-arabe Zainab Kazali qui sont venus visiter avec les élèves de la petite moyenne section et des élèves du primaire aussi jusqu'en classe de CM2 Donc on a eu à leur faire la présentation des expositions au niveau du musée telles qu'un extrait de la symbolique nationale à savoir les décorations dans les ordres nationaux, des médailles militaires et civiles Aussi on leur a fait la présentation de l'historique du musée et de l'histoire des tiraillers sénégalais donc des tiraillers sénégalais qui ont participé à la grande guerre, à la seconde guerre donc des origines en passant par les soldats lapteaux jusqu'aux tiraillers sénégalais qui ont participé à cette grande guerre et en plus on leur a montré aussi les anciens véhicules de commandement présidentiel Alors pourquoi je dis véhicule de commandement présidentiel ? Le chef suprême des armées étant le président de la république Donc son véhicule pour nous militaires est considéré comme un véhicule de commandement Donc on leur a présenté les véhicules qui ont été utilisés par le président Senghor par le président Diouf et par le président Ouad et même utilisés par le président Makissal Donc ils ont eu à visiter ce musée qui rappelons-le est un lieu public confié à l'armée Mais il faut toujours retenir que le musée des forces armées est un patrimoine national qui a besoin d'être découvert par les populations parce que c'est une histoire qui nous intéresse à tous puisque ça parle de l'histoire des forces armées sénégalaises